Bonjour, bonjour, c'est moi l'idiot du village, il y a toujours une assise sur un banc devant l'église de la bave aux lèvres, c'est moi le regard débile, oh non pas trop, mais quand même, au bout d'une minute à me demander le chemin pour London, et la voiture repartait, il disait, c'est fou de ces idoles villages, à qui c'est quoi ça, faudrait s'infermer, mais ça aussi je l'étais au service, psychiatrique de l'hôpital de London, quand maman n'arrivait plus à me calmer avec les 14 valium par jour, à crier, hurler derrière la grille, à taper contre les portes, visiter sur moi, manger mes excréments, Typique, disait le docteur, typique, j'étais l'idiote typique, et au bout d'un an j'étais encore l'idiote, et oui c'est moi l'idiote, bonjour, bonjour, alors je suis restée à la maison avec maman et papa, je lui cassais tout, et papa réparait, maman pleurait, je crevais les yeux du chat, et papa l'enterrait, et maman pleurait, et je poussais des grognements et des gémissements, et maman me prenait dans ses bras, et papa pleurait, j'étais quand même les yeux du village, avec mon sourire béat, à rester toute la journée, dehors, avec cette marre de bave à mes pieds, à rentrer à la maison, pour casser tout ce que papa avait rafistolé, et me blottir dans le giron de maman, il faut les comprendre, et je les comprends, mais je ne pouvais rien faire, rien de rien ne sortait, typique pour une vieille du village, sauf quand maman m'a fait boire du tir à laine, mélangea de la grenatine, et qu'enfin j'ai arrêté de respirer, ah, c'est mis d'un coup, d'un seul, que je me suis mise à parler, à parler que je ne m'arrête plus, mais bon, typique, pour on dire, typique, pour une vieille du village,